Appel à la manifestation du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En effet, nous devons être là, debout, avec ces associations, ces collectifs et toutes ces personnes qui se battent sans relâche, pour rendre visibles ces invisibles, ces essentiels, ces luttes féministes, qui nous appartiennent à toutes et tous, qui nous concernent toutes et tous. Parce que l'égalité salariale n'est toujours pas effective. Nous serons là, debout, avec eux, en tant que mouvement politique, mais pas qu'eux, en tant que militants, militantes, en tant que citoyens, citoyennes, auprès de ces associations, ces collectifs, pour leur dire, leur témoigner de notre solidarité, indéfectible, pour ces combats féministes qui nous appartiennent. Pour l'égalité salariale, la revalorisation des salaires de ces invisibles, de ces essentiels, pour le droit à l'IVG dans la Constitution, pour que ce droit ne soit jamais remis en question. Pour mettre un milliard d'euros sur la table, ici et maintenant, comme l'exigent ces associations et ces collectifs, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Sachez que l'avenir en commun est jugé comme étant le meilleur programme féministe par le comparateur Oser le Féminisme. Dans 35 jours, le bulletin de vote féministe sera celui de notre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Nous devons nous donner les moyens, alors donnons-nous les moyens pour arriver à bâtir ensemble cet avenir féministe en commun.